Chaque être humain est né pour accomplir un but, pour accomplir une mission. Mais souvent nous ne savions pas dans quel domaine, dans quelle zone nous situer en fait. Alors aujourd'hui je vais vous donner 7 raisons, 7 voilà, 7 raisons d'être. Alors si tu veux en savoir plus, reste connecté et on se prend juste après ça. Hello, hello à tous et bienvenue sur Emma Hey, Emma est la chaîne de vrais leaders. Je me présente, je suis Renée Scoffi et aujourd'hui je vous présente l'émission Be a Leader. Voilà, comme vous le saviez, sur Be a Leader nous parlons de développement personnel, d'identité, d'action, de progrès, on parle de tout ce qui touche à l'être en fait. Voilà, et du coup aujourd'hui comme je vous l'avais déjà annoncé, je vais vous donner les 7 raisons d'être. Il y a certaines personnes qui sont dans ce monde, qui pensent qu'ils sont nés juste au hasard, qu'ils sont nés juste comme ça, qui ne savent pas qu'ils ont une raison d'être. Dieu les a créés pour un but, Dieu les a créés pour une mission, Dieu les a créés pour qu'ils puissent, pour un couloir spécifique ou bien pour des couloirs spécifiques en fait. Voilà, donc du coup aujourd'hui je vais vous donner les 7 raisons d'être, à vous de les discerner, de trouver votre couloir et de travailler vraiment dans ce couloir-là pour pouvoir impacter et laisser votre signature dans ce monde. Alors sans plus attendre, quelle est la première raison d'être? Ben, number one, c'est enseigner l'enseignement. Voilà, il y a certaines personnes qui sont dotées d'une capacité naturelle à pouvoir enseigner, à pouvoir transmettre leurs pensées, leurs idéologies, les idées, ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux ou ce qu'ils ont appris par leurs expériences à d'autres personnes aussi facilement comme de l'eau à bois en fait. Il y a ces personnes-là qui ont cette capacité-là. Et nous le voyons depuis des années que le domaine du coaching, du mentorat, de l'enseignement, ça a vraiment grimpé quoi. Ceux qui ont appris quelque chose, essaient d'enseigner cela, de les transmettre à d'autres personnes aussi facilement comme ils peuvent en fait. Voilà, donc si tu as cette capacité d'enseigner facilement, voici un couloir dans lequel tu dois travailler. Voilà, deuxième raison d'être fait. nourrir. Oui, il y a ces personnes-là que Dieu les accueille spécialement pour nourrir les autres en fait. Et lorsque je parle de nourrir, je le vois sous deux angles en fait. Je ne sais pas si on dit sur ou sous deux angles. En tout cas, je vois ça sous deux angles. Voilà, donc le premier point c'est que il y a ces personnes qui vont nourrir physiquement et il y a ces personnes qui vont nourrir spirituellement. Et quand je prends le côté spirituel, vous allez voir ces personnes-là qui vont vous donner des clés, qui vont nourrir vos esprits, qui vont nourrir vos pensées avec des pensées positives, qui vont vous propulser. Cette nourriture spirituelle, ce sont un peu comme les hommes de Dieu, les pères spirituels, les maîtres spirituels, ou bien les mentors, les gens comme ça en fait. Ils vont vous nourrir. Ils vont nourrir votre esprit. Ils vont nourrir votre âme pour vous propulser à un certain niveau dans votre vie en fait. Et il y a ce deuxième côté qui est la nourriture physique en fait. Ces personnes que Dieu ne va, Dieu va les doter des moyens financiers pour pouvoir nourrir. Peut-être ils vont aller dans les orphelinats, nourrir les gens. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire que quand ils voient des gens d'ailleurs comme ça qui n'arrivent pas à manger, lorsqu'ils apprennent que telle personne n'a pas mangé parce qu'ils n'avaient pas l'argent, ils n'arrivent pas à tenir, ça les brûle, ça les fait mal. Ils font tout pour pouvoir aider en fait. Ils font tout pour pouvoir nourrir ces personnes-là. Ils vont aller payer de la nourriture, des vivres en fait pour aller déposer dans des endroits. Ils vont prendre soin de certains enfants. Ils vont prendre en charge certaines personnes. Ils vont s'occuper des personnes âgées. Ils vont s'occuper des personnes, vous voyez, ils vont les nourrir. Vous voyez un peu. Ils vont leur apporter la nourriture physique en fait. Ça peut être eux-mêmes qui les apportent naturellement. Ou ça peut être qu'ils achètent les vivres et qu'ils déposent dans certains endroits, dans certaines associations pour aider certaines personnes. Et il y a aussi ceux-là qui sont dotés de la capacité de savoir cuisiner pour nourrir les autres en fait. Ils vont ouvrir les business, ils vont nourrir les gens. Ils vont ouvrir les restaurants, ils vont nourrir les gens. Ils vont cultiver en fait la terre pour pouvoir nourrir la population. Donc, il y a ces petites parties-là. Et si tu te retrouves dans ce genre de point, c'est que tu es, ta raison d'être aussi peut être de nourrir le peuple, de nourrir ta communauté, de nourrir ta nation, de nourrir le monde. Voilà. Troisième élément, c'est servir. Troisième raison d'être, c'est servir. Il y a ces personnes-là qui sont là pour servir les autres, qui sont aux petits soins des autres en fait. Ils aiment prendre soin des gens. Ces jeunes personnes, ils sont beaucoup plus attirés, moi je pense, vers la médecine en fait. Parce que la médecine, c'est prendre soin des gens. C'est s'occuper des personnes malades. Vous voyez un peu, non? Il y a l'autre aspect aussi qui est, ces personnes-là qui vont se mettre au service de la population. Normalement, 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 je le dis entre griffes, les présidents, les autorités de nos pays, de nos villes, sont normalement, leur raison d'être, c'est de servir le peuple. C'est de servir le peuple. C'est de leur apporter quelque chose. C'est d'être à leur petit soin. C'est, 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 voilà quoi. Mais, malheureusement, surtout en Afrique, c'est pas le cas. Mais, anyway, je parle de toi, je parle de moi, je parle pas des autorités. Si tu sens que tu es né pour servir, tu peux utiliser ton talent pour servir le monde. Tu peux utiliser ta connaissance pour servir le monde. Tu peux utiliser tes capacités pour servir le monde. Alors, est-ce que tu te retrouves dans ce lot-là à servir, ceux qui aiment servir? Vous allez voir que ce genre de personne aime beaucoup les activités ou les jobs sociales, en fait, ou bien sociaux. Un job, un job social, je sais pas. Mais, ces jeunes de personnes sont attirées par des travaux sociaux, en fait, par tout ce qui est social, par tout ce qui, où il y a du monde, ils veulent servir, en fait. Où il y a des, là, une population, ils veulent être là-bas. Vous savez quoi? Ces jeunes de personnes sont plus aussi souvent attachées à des associations, à des orphelinats aussi, à leurs églises, à leurs mosquées, dans leurs entreprises. Ils créent une communauté de management où ils s'occupent vraiment de leur communauté, ils servent, ils sont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas marché? Pourquoi, aujourd'hui, tu n'es pas venu pour ces jeunes de personnes, ils sont comme ça parce qu'ils veulent servir, ils veulent vraiment servir, quoi. Quatre points, c'est soigner, en fait. Soigner. Et, tu peux avoir cette raison d'être, peut-être que ton cas, c'est ta raison d'être, c'est de soigner. Il y a cette personne-là qui est celle dans le domaine de la médecine. Il y a cette personne-là qui soigne, pas seulement la médecine, mais qui soigne ton mental. Il y a cette personne-là qui arrive à débloquer certaines choses en toi. Il y a cette personne-là qui, juste, vient t'imposer les mains, ah, tu guéries. Il y a cette personne-là, juste une parole, tu guéris. Il y a cette personne-là, juste, la connaissance d'une plante et disent, tu souffres de quoi? Ok, utilise telle plante mixte avec ça, tu es guéri. Il y a cette personne-là qui ont cette connaissance-là, qui sont là pour soigner. Partout où ils passent, il y a la guérison. Partout où ils passent, ils donnent la guérison, en fait. Et si tu te sens dans ce genre de truc-là, c'est que ton domaine aussi, ta raison d'être, c'est de soigner. Voilà. Là, ça fait enseigner, nourrir, servir, soigner. Ça fait quatre. Cinquième point, c'est protéger. Cinquième point, c'est protéger. Et il y a cette personne-là qui ont juste envie de protéger. Il y a cette personne-là qui ont juste envie de protéger. Tout simplement. Ils ont envie de protéger. Et une chose aussi importante, c'est que protéger, c'est plus l'énergie masculine, en fait. Donc, ceux qui ont l'énergie masculine est plus élevée, en fait. Si c'est ton énergie masculine qui résonne plus en toi, vous allez voir que ces gens-là, ils vont vous là toujours tout protéger. Vous protégez, protégez les familles, protégez les populations, protégez les nations, protégez. Ils aiment protéger, en fait. Ils veulent protéger. Ils veulent protéger. Si tu as touché à un grain de ceux qui les appartient, ou bien ceux à qui, ceux qui, 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 qui sont précieux dans leur cœur. Ah, tu vas les sentir, en fait. Tu vas les sentir. Donc, c'est un peu comme un père, un père qui protège sa famille, qui protège sa femme, son épouse, ses enfants. Il y a ces personnes aussi qui ont ce truc-là, en fait, qui ont une raison d'être, qui est de protéger, tout simplement. Tu vas voir que ces gens de personnes, ils aiment beaucoup plus la sécurité, l'âme, ils aiment protéger, en fait, ils aiment protéger autour de eux, tout simplement. Ça, ça fait nourrir, enseigner, servir, soigner, protéger. Sixième point, je pense, c'est aider. Aider. La sixième raison d'être, d'aider. Aider, c'est ces gens de personnes qui ont juste envie d'aider. Peu importe dans le domaine, ils ont juste envie d'aider. Si tu ressens à l'intérieur de toi que tu as envie d'aider, c'est que ton couloir, c'est aider. Ta raison d'être, c'est aider. À toi, maintenant, de creuser pour savoir dans quel domaine spécifique, quelle branche de l'aide, toi, tu dois te focaliser, en fait. Il y a des personnes qui aident financièrement. Il y a des personnes qui aident physiquement. Il y a des personnes qui aident spirituellement. Il y a des personnes qui aident émotionnellement. Donc, toi, tu te trouves dans quelle branche, en fait, de l'aide? Tu te trouves où? Il y a ces personnes-là qui vont voyager de pays en pays juste pour aller aider. Il y a ces personnes-là, si je me rappelle bien, il y a des organisations, lorsqu'il y a la guerre dans un pays, qui décident de partir, en fait, qui décident de partir pour aller aider, pour envoyer des vivres, en fait, à ces personnes-là qui sont les réfugiés des guerres ou je ne sais pas quoi d'autre, en fait. Ces personnes-là veulent aider. On dit qu'il y a le danger là-bas, mais eux, ils sont capables, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour aller aider. Ça, tu te trouves où? Il y a des personnes qui, je me rappelle, il y a certaines personnes que je connais qui ne dorment même pas. C'est-à-dire qu'ils sont là, comment trouver de l'argent, comment trouver de l'argent, acheter les médicaments pour aller dans les hôpitaux, pour aller aider ces personnes malades qui n'ont personne pour les aider, en fait. Il y a ces personnes-là qui vont aller dans la rue, en fait, apporter de la nourriture aux gens. Il y a ces personnes-là qui vont aller, qui ne vont pas se montrer, mais dans le spirituel, qui vont rester là, intercéder pour le monde entier, qui vont rester là, intercéder pour leur nation, qui vont rester là, intercéder pour des personnes qui ne connaissent même pas même. Ils vont aider, en fait. Tu te trouves où? Voilà. Et le dernier point, le dernier, la septième raison d'être, en fait, c'est inspirer. Inspirer. Moi, je me trouve dans ces domaines-là, en fait. Inspirer. Il y a certaines personnes qui vont traverser des moments difficiles dans leur vie, très difficiles, qu'ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi cela leur arrive à eux, en fait. Et, en fait, c'est parce que tu es né pour inspirer. C'est à travers ton histoire, c'est à travers ta vie que certaines personnes seront inspirées. C'est pourquoi aujourd'hui, les Bill Gates se lèvent, commencent à parler de leur histoire. Et nous, tous, on reste là comme c'est, puis on dit, « Eh, mais ça m'inspire. » L'Oprah parle de leur vie, on dit, « Ah, mais ça m'inspire. » Les Serena Williams parlent, en fait, chacun parle de sa vie et ça nous inspire, en fait. Les Lesbronnes viennent parler de leur vie, ça nous inspire, en fait. Des grands de ce monde viennent parler, ça nous inspire. Une fois, mais c'est parce que si tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, tiens bon, tiens bon. C'est parce que ta vie doit inspirer les autres. C'est parce qu'à travers ta vie, certaines vies vont changer. C'est parce qu'à travers ton épreuve, certaines personnes vont changer de vie. C'est à travers ce que tu es en train de vivre là, d'autres ne vont pas tomber dans le chaos. C'est à travers ton histoire que d'autres vont se lever. C'est à travers ton histoire que des nations vont se lever. C'est à travers ta vie que des gens vont s'élever et tenir bon. Donc, s'il ne l'a plus avec sa situation là, c'est que je peux aussi, c'est que je suis capable. Donc, voilà. Alors, si tu traverses des moments difficiles, si ta vie est comme ça, comme la montagne de russe, comme ça on dit là, voilà. Là, ne baisse pas les bras. Rappelle-toi toujours qu'une des raisons d'être en fait, c'est d'inspirer. Et si ta vie est comme ça, que tu as pu survivre, tu as pu t'en sortir, c'est pour inspirer les autres. Alors, ne cache pas ton témoignage. Ne cache pas ton histoire. Ne couvre pas ton histoire. On parle pour inspirer les autres parce que c'est ta raison de vivre. Alors, voici les sept raisons de vivre. Et j'espère que cela vous aidera et que chacun se retrouvera dans certaines raisons de vivre, d'être en fait. Voilà. Il faut savoir, je rappelle, la première raison, enseigner, deux, nourrir, trois, servir, quatre, soigner, cinq, protéger, six, aider, sept, inspirer. Et il faut savoir qu'il y a certaines raisons d'être qui sont plus féminines et d'autres qui sont plus masculines. Certaines raisons sont plus masculines. Par exemple, protéger, c'est un peu plus masculin. Par exemple, nourrir, c'est un peu plus féminine en fait. L'énergie féminine, c'est un peu plus féminine quoi. Parce qu'on sait que c'est la maman qui nourrit, c'est la maman qui prend soin, c'est la maman qui s'occupe de tout ce qu'est nourriture à la maison. Le papa, c'est celui qui protège, voilà. Donc, il y a un peu ces gens de choses-là et assieds-toi, travaille sur toi et trouve ta raison d'être ou bien trouve tes raisons d'être. C'est possible que tu puisses être dans différents couloirs en fait. Tu peux être dans plusieurs couloirs, tu peux être dans deux couloirs, trois, cinq, ça dépend en fait. À toi de t'asseoir, de t'examiner et de trouver ta raison d'être. Et j'espère que voilà, c'est la fin de la vidéo et j'espère que cette petite vidéo vous aidera à éclairer encore plus votre vision, à éclairer encore plus votre mission, votre but sur la vie et de vous rappeler à chaque fois que vous êtes né pour une raison. Vous êtes né pour accomplir quelque chose, vous êtes né pour changer quelque chose, vous êtes né pour déposer en fait votre marque, votre signature dans ce monde-là. Et du coup, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. Et voilà qu'on se dit, bye bye et à très bientôt. On se prend pour la prochaine vidéo.